Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui effectivement, alors on va faire un retour là-dessus Tu peux nous parler un peu des faits saillants C'est ça, les faits saillants Les faits saillants, d'accord Et sinon, qui est cette personne à mes côtés Que je cache un petit peu pour ceux qui nous voient à la caméra Mon nom est Patrick Tellend Et je suis concepteur de jeu Patrick Tellend Très gentil Partenaire à la voix, ma foi Très radiophonique Velouté Velouté, corsé, comme vous le voulez Avec un peu de lait Je sais pas Mais oui, bonjour Patrick Mais à part être concepteur de jeu Que fais-tu au juste? Ben, je suis animateur notamment De Les jeux sont faits Qui est un podcast distribué par nos bons amis De multijoueurs.ca Ben oui, c'est ça Alors, je vous le dis tout de suite S'il y en a qui savent pas trop trop c'est qui Ou si jamais vous le trouvez sympathique Je vous avertis tout de suite Vous, vous allez le trouver sympathique Ou agaçant Soyons honnêtes Laissons la chance Peu importe Mais c'est toujours possible également D'aller voir son autre podcast Son podcast Les jeux sont faits Qui traite de sujets un peu différents Qu'au multicast De quoi vous traitez au juste Avec Les jeux sont faits? Nous autres, notre gros dossier C'est l'hygiène personnelle Donc Très sérieusement Lorsqu'il fait chaud, moi doux Il est tellement important De faire attention à son soi-même Sur une note plus sérieuse, voilà Autant que le multicast Souvent vous parlez des jeux Du côté consommateur C'est quoi les sorties qui s'en viennent Les jeux sont faits Comme le nom le sous-entend J'ose croire Parle vraiment de la production Et de la conception des jeux Donc essentiellement On a deux types d'épisodes On a un premier épisode Où est-ce qu'on parle souvent Des récentes nouvelles Dans le domaine de jeux vidéo Mais on essaie de regarder ça Vraiment avec un regard de développeur Et les gens qui prennent part À ces épisodes-là En temps normal La majorité C'est des développeurs Et sinon L'autre type d'épisodes Qu'on fait aussi Au deux semaines C'est tout simplement Des entretiens avec différents acteurs De l'industrie de jeux à Montréal Ok mais parfait Mais dans ce cas-là Ça va être un plaisir de t'avoir Pour l'heure qui suit On va rebondir un petit peu librement Sur tous les sujets que tu veux Sauf pour l'hygiène personnel Ça ici c'est pour un autre podcast Attention parce qu'avec Patrick et moi Sur le même podcast Ça peut bifurquer sur la lutte Bien assez vite Est-ce que t'as des chaises piontes ? On est sur des chaises piontes Oh boy Alors ils risquent d'avoir de l'action Mais d'ailleurs parlant De risquer d'avoir de l'action Juste avertir un petit peu Pour les gens qui nous regardent En live Ou qui nous regardent sur YouTube C'est possible Qu'on ait des problèmes d'image C'est possible Que soudainement Tout devient noir Ne vous inquiétez pas Si jamais on disparaît Si jamais il y a des petits problèmes On va revenir en vie Très rapidement On va ressusciter aussi vite Qu'un zombie Inquiétez-vous pas Alors On va tout de suite commencer On brise la glace On est prêt Alors No Man's Sky Ah oui on évoque No Man's Sky Je pensais qu'on allait commencer Par la DreamHug Mais je pense que le monde a envie Qu'on parle de No Man's Sky Oui Alors Est-ce qu'il y en a ici Qui ont joué ? Moi ? Maxwell ? Oui moi j'ai joué Je vais me redresser un peu Parce que c'est sérieux En fait Je suis stressé depuis une couple de jours Parce que c'est la première fois Que je sens Que ce dont je parle Va vraiment intéresser Beaucoup de gens Parce que c'est un jeu Qui est vraiment Non 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 C'est pas de la fausse pitié Mais c'est un jeu Un des jeux les plus attendus De l'année définitivement Et je dirais même Presque De la génération actuelle C'est un jeu qui a été Là vous m'inquiétez Vous regardez tout Personne me regarde Autour de la table Alors je sais pas ce qui se passe Moi je regarde Juste le chat Justement pour surveiller Les méchancetés Que disent les gens De Twitch Parce que Twitch c'est qu'il est méchant De quoi ça ? Enchaîne Maxwen Maxwen No Man's Sky Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc No Man's Sky Un des jeux les plus attendus De la génération Depuis son annonce En 2013 Je pense à OE3 de Sony C'est un jeu aussi Qui a bénéficié Toute la machine marketing De Sony C'est un jeu qui est Énormément poussé Un jeu plein de promesses Un jeu d'exploration spatiale À la première personne Bon rapidement Mise en contexte Comment commence le jeu ? On commence sur Une planète Une des nombreuses planètes Générées procéduralement Procédure ? Absolument Oui C'est vraiment parfait Notre vaisseau d'exploration Est mal en point Et très rapidement On se rend compte Que le jeu Est un jeu de crafting Un jeu de gestion D'inventaire Et ça c'est une première surprise Je ne pensais pas Que ça allait être Aussi présent dans le jeu La gestion d'inventaire Est énormément Présente dans le jeu Donc dans le fond Ce qu'on nous demande De faire très rapidement C'est de ramasser Des cristaux Ramasser des roches Ramasser des différents Différents matériaux Qui vont nous permettre De gérer Nos trois Principaux éléments Donc il y a la combinaison spatiale Il y a le vaisseau spatial Et il y a ensuite Notre outil utilitaire Dans le fond Qui est à la fois Un revolver Un pistolet Un laser Un pistolet laser Qui va nous permettre Justement de miner Donc de faire du Terraforming Si vous voulez Là juste averti D'ailleurs On vient de tomber Dans le noir On s'excuse Pour les gens Qui ont des petits problèmes Audio ou vidéo Avec ça Mais on va revenir Sous peu C'était pas un micro-ondes Qui avait fait ce bruit là On aurait préféré en fait C'est à dire Que c'est l'heure de la bouffe Mais donc L'outil pour terraformer C'est pas comme du Minecraft On s'entend C'est à quel point Tu peux terraformer Non non C'est pas terraformer Mais c'est vraiment plus Aller chercher Les différents minéraux Dont t'as besoin Donc par exemple Tu vas avoir Une grosse roche Là tu vas savoir Est-ce que c'est du fer Est-ce que c'est du Est-ce que c'est du Hérédit Les termes m'échappent Mais t'as différents Différents éléments Dans le fond Des cristaux Qui sont du plutonium Donc tu vas utiliser Ton laser Pour ramasser Ces minéraux là Ok d'accord Donc Ça c'est un premier Un premier Mini-choc Dans le fond Moi je pensais Que ça allait commencer Un petit peu plus Smoothement Et il y en a beaucoup Tu commences avec Seulement neuf Je pense neuf Cases dans ton inventaire Et ça se remplit Assez vite Ok Donc Une fois que ça c'est fait Et que tu peux t'envoler Finalement Là c'est là que Tout l'aspect Exploration spatiale Commence Tu rentres dans ton vaisseau Et là tu pars Mais là tu te rends compte Que le vaisseau aussi Tu dois le gérer De différentes façons T'as non seulement Ton thruster Qui te permet De décoller T'as ton hyperdrive Qui te permet D'aller à travers Différents Systèmes solaires Et t'as ton bouclier Donc ces trois éléments là Tu dois aussi Les gérer Avec les différents matériaux Que tu ramasses Donc la première chose Qui m'a frappé C'est que pour un jeu Qui mise Et qui prône L'exploration La Presque la méditation Interspatiale Ils te mettent Ils te mettent déjà Beaucoup de freins Pour vous donner Un exemple plus concret À chaque fois Que t'es sur une planète Y'a pas de fast travel Donc quand t'arrives Avec ton vaisseau Sur une planète Et que tu décides D'explorer Faut tout le temps Que tu gardes en tête Que le trajet Que tu parcours Tu vas devoir le refaire A l'inverse Pour retourner à ton vaisseau Fait qu'il faut avoir Toutes les ressources Qu'il faut Exactement Mais ce que ça te fait aussi C'est que ça t'empêche De dire Bon moi je pars sur une chire Je marche pendant une heure Je vais découvrir Tous ces beaux Ces beaux environnements là Bon il y a certaines À côté de certains Certains centres spatials Tu vas pouvoir appeler Ton vaisseau Donc ça te permet D'appeler ton vaisseau Et que t'as pas De te retaper Le trajet Mais ça tu sais jamais Quand est-ce que tu vas Tu vas les rencontrer Ces beams là Qui te permettent D'appeler ton vaisseau Mais tu peux avoir Plusieurs vaisseaux Ou Tu peux juste En avoir un à la fois Ah Et ça c'est Ouais Donc Les premières heures C'est un peu de T'apprends T'apprends à connaître Les systèmes de jeu T'apprends à les apprivoiser Mais là Comment je pourrais dire C'est un jeu tellement bizarre Parce que Dépendamment du jour Je vais être soit très négatif Ou très positif Envers le jeu Il y a des journées Où est-ce que j'en parlais Puis c'était comme C'est merveilleux C'est un jeu qui est magnifique Ça c'est important Que je le souligne C'est un des plus beaux jeux Auquel j'ai joué Oui il est très beau C'est un des seuls jeux Qui me donne envie De prendre des screenshots J'ai envie que ces images là Soient mon fond d'écran C'est magnifique C'est des environnements Très très beau La lumière J'en parlais un peu à Patrick Avant qu'on enregistre C'est magnifique Le problème C'est que C'est un peu répétitif Et ça je pense Qu'on s'y attendait Peut-être un peu tous Que ça allait être répétitif Mais peut-être pas aussi rapidement J'ai juste visité Deux systèmes solaires Donc pour un total De six planètes Et une lune Et déjà Il y a deux planètes Que je ne suis pas capable De distinguer Au niveau de l'environnement C'est deux planètes Qui sont pratiquement identiques Même la vie dessus Ou Il y en a un qui n'a pas de vie L'autre L'autre c'est Mais même ça Même ça Même les On nous vantait dans le fond Les différentes sortes De bébites Qu'on allait rencontrer Mais tu vois clairement Le système de génération Tu vois clairement Que la tête de souris D'un tel monstre Va avec le petit corps Que tu as rencontré Sur l'autre planète Tu sais Tu as des gigantesques dragons Avec des petites têtes de souris Puis tu as des petites souris Avec des grosses têtes de dragons Tu sais Tu reconnais un peu Le generator machine Ça me rappelle un peu Spore J'ai pas joué à Spore Moi j'ai entendu Des comparations un peu douteuses Avec Minecraft Parce qu'il y a zéro aspect créatif Donc moi je pense Que la comparaison avec Minecraft Ne se tient pas du tout La comparaison avec Minecraft C'est vraiment dans le sens Qu'il y a un monde Tu sais C'est généré procéduralement On s'entend C'est des seeds Mais je veux dire Tu sais C'est que tu as tout plein De mondes possibles C'est peut-être l'aspect exploration Tout ça Tu as senti un environnement libre Mais on me l'avait comparé À Minecraft Mais avec moins de construction Mais Puis imagine Minecraft Mais c'est pas avec moins de construction C'est avec zéro construction Ouais ok Donc un Minecraft Avec zéro construction Mais tu peux voyager Sur différentes planètes C'est essentiellement ça Moi qu'on me dit Mais C'est que très rapidement Tu fais le tour Des différents systèmes Des différentes options Qui sont à ta portée Donc par exemple Il va y avoir Différents Différents Pas d'édifices Mais différents bâtiments Que tu peux rencontrer Sur la planète Tu vas avoir ton centre D'échange Que tu vas rencontrer Des extraterrestres Tu vas pouvoir faire Du trading avec eux autres Tu vas avoir Tes obélisques extraterrestres Tu vas avoir Tes pods Qui vont te permettre D'upgrader Ton système d'inventaire Et ça Je vous recommande D'y aller Le plus rapidement possible Parce que vous allez Faire le tour vite De votre inventaire Mais ces différents édifices Et les options là Se retrouvent identiquement Sur les mêmes planètes Donc il n'y a pas Par exemple Une planète Est-ce que tu peux dire Je vais aller visiter Cette planète là Parce que je sais Qu'il y a beaucoup D'upgrade d'inventaire Cette planète là Par contre Je vais rencontrer Plus d'extraterrestres Tout est pareil Dans le fond Toutes les différentes planètes T'offrent les mêmes Options ludiques Ceci dit Pour rebalancer De l'autre côté C'est des options Super intéressantes Il y a une mécanique Que j'adore C'est la mécanique D'apprentissage Du langage extraterrestre Quand tu vas voir Ces obélisques là Elles vont t'apprendre Un mot La langue Donc au début Quand tu rencontres Des extraterrestres Les dialogues sont Incompréhensibles Tu lis les sous-tit Mais c'est une langue Que tu ne comprends pas Et plus tu vas activer Des obélisques Plus tu vas Apprendre des mots Donc plus les dialogues Sont compréhensibles Tu vas commencer À comprendre C'est comme des puzzles Dans le fond Ben pas vraiment Parce que mettons Tu vas apprendre Le mot pour Units Qui est comme L'unité monétaire Donc là par exemple Quand tu vas re-rencontrer Un extraterrestre Le mot units Va être traduit en anglais Units Donc tu sais Qu'il veut peut-être échanger Il va te vendre ça Et alors Qu'au début Tu ne savais pas du tout Ce que cet extraterrestre C'est-ce que cette langue là As-tu plusieurs langues À la date j'ai rencontré Deux races d'extraterrestres Donc je ne sais pas S'il y en a plus Les vex Et les L'autre m'échappe Excusez-moi On va les appeler Les albans Mais peut-être Quelqu'un dans le chat Pourra m'aider Mais il y a une autre race Que j'ai rencontré Ils sont cons les vex Les vex Les vex Ils sont cons Ils sont convex Ouf Insultez-les pas Ça va les vexer Ouf Donc il y a des mécaniques Super intéressantes Mais pour Par exemple Trois langues au total On nous dit Trois langues au total Excellent Et l'autre chose Par contre C'est que là Je suis bloqué Parce que Mon hyperdrive Est pas assez puissant Pour aller visiter D'autres systèmes solaires Donc Et comme j'essaie D'éviter d'aller sur internet Pour me trouver Je veux vraiment découvrir Par moi-même Je suis pogné Dans le même Deux systèmes solaires Parce que je peux pas Upgrader mon hyperdrive Encore Donc quand je disais Qu'il y avait beaucoup De freins à l'exploration C'est ça un peu Dont je veux parler C'est que c'est C'est difficile Un peu De se laisser lousse Là-dedans Et pour un jeu Qui a tellement peu De trames narratives Et même De checkbox Il y avait Marc-André Qui nous disait Dans une conversation J'ai trouvé ça Très très intéressant Lui il dit Je pensais jamais avoir Autant besoin de checkbox Mais c'est vrai C'est vrai que moi aussi J'aime ça avoir Un peu de direction Quand t'as trop de liberté Mais que ça mène Un peu nulle part Des fois À un moment donné C'est un peu ça Moi que je craignais Je veux dire Pourquoi moi J'y ai pas joué C'est parce que Pour le prix Si on va en parler plus tard Du prix Est-ce que Moi j'avais vraiment L'impression Que tu sais On me lance dans un monde Immense Puis tiens Fais des choses Mais c'est pas non plus Fais des choses à l'infini Puis tout ça Puis t'es tout seul Ça c'est une autre affaire Ça c'est un autre sujet Je pense qu'on va aborder ça Tout de suite Ben oui Parce que c'est un aspect Qui est important Ils ont toujours dit Hello Games Ils ont toujours dit Que c'était pas un jeu Multijoueur C'était pas leur objectif Il est possible De rencontrer D'autres joueurs Mais c'est pas l'objectif Est-ce vraiment possible ? Je sais pas Moi j'en ai jamais rencontré Parce que je pense Qu'on va faire une petite Mise en contexte aussi Avec Avec nos medicains Pour commencer Je pense que Quand on l'a annoncé C'était Il y a quoi Deux ans Au E3 2013 je pense Au E3 Deux ou trois ans D'accord Puis on nous avait montré Un beau trailer Très 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 sexy Où est-ce que ça montre Vraiment comment on pouvait Voyager Facilement N'importe où Et trouver différentes espèces Et tout ça Et ceux qui ont fait ça Dans le fond Hello Games Faut pas oublier Que c'est un petit studio Avant ils faisaient Joe Danger Qui est complètement différent Comme style de jeu Et les gens sont tombés En amour Quand ils ont présenté Le jeu Mais vraiment Et c'est là que Un des plus gros hype Que j'ai jamais vu Pour un jeu vidéo C'est fait Tout le monde est dit Ah mais ça va être fantastique Et ça avait l'air fantastique Mais Et en même temps Tu sais Ça reste que t'es un vendeur Quand tu fais des jeux vidéo Tu peux pas être tout le temps Modeste Quand t'annonces un jeu On nous annonçait justement Des générations procédurales Des Je sais même pas combien On appelle Cette unité là De milliards De planètes possibles Et blablabla Et tout ça Bon j'exagère peut-être Millions Non mais Quintillion J'ai revu le trailer Tantôt C'était des Quintillion Donc des Je sais même pas C'est rendu combien de zéros C'est des Quintillion Beaucoup trop Ça doit être comme Millions En tout cas C'est assez fou Et Tu sais on nous promettait Quelque chose d'immense Et quand les gens Posaient la question Multijoueur Évidemment Les gens demandaient Comme question C'est quoi le site Le site est multijoueur.ca Mais sinon L'autre question était Est-ce que C'est quoi vos plans Côté multijoueur Et on était un peu Cryptiques Dans les réponses Il y a déjà eu Des affaires du genre C'est possible De se croiser Ou d'autres J'ai déjà lu ici Et là aussi Qu'on parlait On comparait un peu Au système de C'était pas Dark Souls Mais Qu'il y aurait eu Quelque chose Quand même Sans que ça soit Vraiment du co-op En tant que tel Ou quelque chose Comme ça Un peu le modèle de Ghost De la série Dark Souls Bloodborne Tout ça J'ai oublié Je sais pas C'était carrément Dark Souls Qu'on faisait référence Ça j'ai oublié Faudrait que je revérifie Mes sources Mais Là on vient de nous dire Qu'un quintillion Est un milliard de milliards Ça en fait de la planète Ça en fait de la planète Quand deux planètes Sur six se ressemblent Tu peux imaginer Qu'à la quintillion On fait le tour rapidement Ouais c'est ça Mais On était flou Par rapport À des interactions Entre personnages Même quand le jeu est sorti Souvent on disait Ah c'est possible Qu'on se croise Puis tout ça Puis il y avait même Des tweets un peu vagues Et tout ça Je suis tombé récemment Sur un vidéo De deux joueurs Qui se entre guillemets Croisent Et ils sont clairement Dans la même planète C'est très clair Là ils font tout plein De vérifications Et tout ça À moins qu'il y a vraiment Deux planètes absolument identiques Dans un environnement Absolument identique Mais les joueurs étaient Dans la même place Mais ils ne se voyaient pas Ils ne se voyaient pas Fait qu'il n'y a pas D'interaction en tant que tel Mais c'est ça Que je ne comprends pas Moi Je ne me suis franchement Pas intéressé en profondeur Au jeu Mais c'est quoi L'intérêt d'avoir Une structure Avec serveurs centralisés Si tu ne te croises jamais Et si les interactions Sont radées pas crêtes Je crois En tout cas C'est l'affaire aussi Il faudrait faire attention Quand on parle d'interaction C'est peut-être juste Une persistance d'univers Puis par les décisions Que tu fais Ou les choses que tu fais Dans l'univers Après ça Ça peut-être des répercussions Dans l'autre instance C'est une possibilité également Le mot interaction Peut être utilisé À bien des sources Effectivement Mais je pense que Ça reste quand même C'est un peu joué Un peu avec les mots Absolument Si il aurait dit Bon l'univers est persistant Si Maxwell laisse une boîte Sur sa planète Puis moi j'arrive Sur cette planète-là Puis la boîte est là Bon tu sais Effectivement Je voulais expliquer clairement Ceci étant dit aussi Je me rappelle Les discussions Quand il y en avait eu au début À propos du multijoueur C'est assez tôt Dans le cycle de PR Donc à ce stade-là Souvent bon Les développeurs Savent pas S'ils vont avoir Assez de temps Pour avoir juste La vision single player Est-ce qu'ils vont avoir Tout le temps De développer le multiplayer Donc dans ce temps-là Des fois la manière Diplomate d'engager ça C'est de dire On y pense Ça pourrait être intéressant On a vu ce jeu-là Qui est cool Et ainsi de suite Parce que ça C'est une affaire aussi Faut pas oublier Dans l'histoire De No Man's Sky Le jeu a été repoussé Et tout ça Et en même temps On peut comprendre Ça reste quand même Qu'ils ont pas les budgets Et l'équipe du AAA Mais quand même On sait surtout pas Le développement De ce jeu-là Comment ça s'est opéré Est-ce qu'à la base C'était supposé D'être un petit jeu indie À 20$ Et que vu L'énorme hype Généré par l'annonce Au E3 Sony a pas sauté dessus Et dit Hey mon dieu On a une vache à l'aie Là-dessus Comment qu'on peut Justifier le gros prix Faites-nous du Vendez-nous-le Et là Parce qu'on n'oubliera pas Que durant quelques années On revoyait La même bande annonce Constamment On avait pas de nouveaux détails Donc il s'est passé Quelque chose Dans ce moment-là Peut-être C'est des suppositions J'ai aucune main Je suis pas dans Le secret des dieux Mais Ça va le rester Exactement Ça existe des jeux Ça existe des jeux Où t'avais des directeurs créatifs Qui avaient des idées Vraiment de mégalomane Mais qu'en pratique On n'atteindra jamais Ce qu'ils avaient en tête Pour des questions Soit d'argent De temps De technologie Ou d'autres choses C'est possible aussi Qu'on soit dans un contexte Comme ça également Et pour être bien honnête Je pense qu'il y a Définitivement De quoi être heureux Avec ce jeu-là Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui l'adorent Je pense qu'il y a Il y a des grands moments Je parlais Je sais pas si c'était À un de vous Que je parlais De mon aventure Dans la caverne Où est-ce qu'il y a Des cavernes Qui sont naturellement Générées Donc c'est des gigantesques Cavernes C'est pas deux Trois sorties C'est des gigantesques Cavernes Et je me perds là-dedans Et je me perds là-dedans Et j'ai aucun moyen De retrouver la sortie Et je me suis perdu Pendant une heure Dans cette caverne-là Est-ce que tu peux mourir Dans le jeu? Tu peux mourir Effectivement Et comme Dark Souls Si tu perds Tout ton inventaire Reste à l'endroit Je suis mort une fois Dans un combat spatial Donc mon inventaire Était resté dans l'espace Il flottait J'ai pu aller le rechercher Avec mon vaisseau C'était le fun Mais oui Tu peux mourir Il faut travailler fort Pour mourir sur une planète Parce que les créatures Sont pas particulièrement hostiles Du moins au début J'ai peut-être Une 10-12 heures de jouer Mais à date J'ai pas rencontré De créatures très hostiles La seule chose Qui peut arriver Ce qui m'est arrivé C'est qu'à un moment donné T'as besoin de plutonium Pour recharger Et ta combinaison Et ton multitool Mais pour pogner Du plutonium T'as besoin de ton multitool Donc j'étais un peu Un peu coincé J'étais loin de mon vaisseau Tout ça Donc là j'ai eu Un petit moment de panique Donc tu peux mourir Dans ces circonstances-là Où est-ce que Par le hasard des choses Tu te retrouves un peu mal pris Mais dans la caverne C'est une situation Où est-ce qu'effectivement Sans mourir J'aurais pu J'aurais pu juste me tanner Vraiment Tourner en rond Pendant une heure Et bon Après une heure J'ai sorti Et il y a Cet espèce de grand moment Où est-ce que Tu te sens vraiment Comme si tu venais De sortir d'une caverne Il y a comme Une espèce de Et comme je disais C'est tellement beau Donc j'ai comme Une espèce d'épiphanie Où est-ce que Tu sors de la caverne T'as ce gigantesque Vistola qui t'attend C'est vraiment magnifique C'est des petits trésors Des petits moments Très 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 précieux Par contre On en revient C'est cher payé C'est monsieur Jack Do Qui le dit Dans le chat Lui dit 60$ Au Canada C'est 90$ 90$ C'est un triple A C'est carrément C'est un prix Pour un nouveau jeu Moi j'aurais Beaucoup beaucoup De difficultés A le recommander A ce prix là Je pense que Quand il va descendre De prix C'est un no brainer Je pense que C'est une expérience Qu'il faut vivre Par soi même Mais à 90$ Je ne peux pas Justifier cette chose C'est très personnel Mais je ne peux pas C'est une nouvelle tendance Qu'on a en 2000 De cette année À vrai dire Que les jeux Qu'on classifie Indie Qui disent Nous on sort vraiment Un produit de qualité Ou un projet D'une grosseur Que ce n'est plus Un prix typique D'Indie C'est à dire De quoi 5 à 30$ Il y a eu The Witness aussi Qui avait un prix Un petit peu plus élevé 40$ Mais ça reste un prix Indie quand même On pourrait dire Mais il y avait eu Quand même Un genre de mini-scandale Autour de Pas un scandale Mais il y avait eu Beaucoup de discussions Sur les faits Que les gens Remettent en question Le prix de The Witness Mais finalement C'est un jeu fantastique Puis je pense que La réception C'est tellement bien faite Que les discussions Se sont clos Ils se sont fermés Là-dessus Parce que ça valait 40$ Quel autre jeu Qu'on avait eu récemment Aussi Qu'on parlait de prix J'ai complètement oublié Ça va revenir Mais là Vraiment Là on embarque We Happy Few Oui mais il y a We Happy Few Qui est un exemple aussi Où est-ce que je pense C'est 33$ Ou 35$ Mais encore une fois C'est une valeur de production Beaucoup plus Assez forte Mais encore là Je pense que Si vous savez À quoi vous attendre Et que vous êtes prêts Je veux dire Il n'y a aucun Moi je pense Je ne pense pas Qu'on peut dire Ça ne vaut pas la peine Je pense que Pour plusieurs personnes Ce jeu-là vaut la peine Il faut respecter ça Et il y a Smash Qui dit Que lui a payé 66$ sur Steam Donc voilà Donc 66$ Je ne le recommanderais Quand même pas Pour 66$ Mais je pense quand même Qu'il y a des gens Qui vont y trouver leur compte Et en fait Ce jeu-là M'a montré La difficulté De critiquer un jeu C'est extrêmement difficile De critiquer un jeu Surtout un jeu comme ça Où est-ce qu'on verra Peut-être pas Le vraiment endgame Final Avant quelques semaines Voire quelques mois C'est difficile C'est difficile Parce qu'il y a tellement Il y a tellement De façons D'aborder un jeu Un jeu vidéo Ce n'est pas la même chose Pour personne Pour deux personnes identiques Qu'est-ce que tu penses Qui rendrait No Man's Sky Fantastique Ouf C'est une grosse question Est-ce que ça serait possible Je pense que définitivement Moi je pense que c'est un jeu Qui bénéficierait D'un peu Un mode multijoueur Aussi Aussi primitif Soit-il Je pense à un système Comme ton Journey Un système de multijoueur Anonyme Où est-ce que tu rencontres Des gens Tu ne sais pas c'est qui Où est-ce que c'est Des communications muettes Ouais Et que tu partages Par exemple Être perdu dans une cabane Avec quelqu'un d'autre Ça il y a quelque chose D'une richesse Dans ce moment-là Ce serait cool Envoyer un signal De détresse Un signal de détresse Il y a quelqu'un Qui vient te chercher Dans la caverne Par exemple Un système de récompense Pour ça Mais moi C'est au niveau De l'action aussi Je sais que c'est pas supposé C'est pas voulu Que ce soit un jeu d'action Supposé être un jeu Plus contemplatif J'aime dire Mais il me semble Que ça bénéficierait Aussi Tu sais par exemple Tu sais qu'il y a Certaines planètes Qui sont vraiment Intensément hostiles Puis qu'il faudrait Je sais pas Certaines armures Changer un peu La façon de jouer Sur certaines planètes Tant qu'à avoir Plein de sortes de planètes Puis avoir un jeu Très ouvert Pourquoi pas Avoir différentes façons De jouer Et d'aborder Tout dépendant de la planète Moi je verrais bien ça aussi Je pense qu'une répartition Différente des structures Que tu visites Aurait pu être aussi intéressante Comme je disais tantôt Peut-être une planète Qui est plus axée Sur le commerce Donc où est-ce que Tu vas avoir plus De petites bases Où est-ce que tu vas pouvoir Faire du trading Une autre qui est plus axée Sur les monolithes Justement les obélisques Et qui s'intéressent A ce que tu rencontres Donc une espèce de Parce que là Bien honnêtement À part une différence esthétique Il y a très peu Différents entre les planètes Et donc Il y a plus ou moins Une justification À part une curiosité D'aller explorer Il y a une trame Une trame narrative De base Où est-ce que tu rencontres Une espèce d'entité Qui s'appelle The Atlas Qui va te mener À travers les différents Systèmes solaires Donc ça c'est intéressant Je n'ai pas encore Découvert assez Suffisamment De ces petites missions-là Entre guillemets Mais je pense Qu'une répartition différente Aussi aurait pu être Aurait pu être Mais je ne sais pas Peut-être que ce n'est juste Pas quelque chose Qui moi m'allume Peut-être que j'ai besoin D'un petit peu plus De direction Dans mes jeux Et s'il n'y a pas De direction Mais il y a Une plus grande liberté Tu sais Minecraft Il n'y a pas de direction Mais tu fais ce que tu veux Avec un gigantesque Coffre d'outils Le coffre d'outils De No Man's Sky Il est minuscule Donc c'est difficile De créer avec ces outils-là Moi je trouve Définitivement Une déception de l'année Je dirais Non je ne pense pas Tu ne penses pas Je trouve ça dur Je trouve ça rough Je ne vais pas avec toi Nécessairement Ce que je veux dire C'est si on regarde Un peu la réception Que le jeu a En général sur internet J'ai l'impression Que les gens Se sentent un peu trahis Mais je pense Qu'il y a eu Il y a définitivement Un espèce de choc Il y a une douche froide Mais je pense Je pense que de plus en plus Si on relit par exemple Certains Je lisais la critique De Kotaku aujourd'hui Qui lui disait Que les 30 premières heures Ça a été un peu Une déception comme tu dis Mais que là après ça Il prend le jeu Pour ce que c'est Puis il apprécie Est-ce qu'on a tous Des 50 heures à mettre Sur un jeu Pour finalement l'apprécier Peut-être pas Les 30 premières heures On s'entend C'est comme je te disais Qu'une télésérie Les 3 premières saisons Sont plates à mort Ouais mais regarde On va prendre League of Legends Ou d'autres jeux de même Ou s'il y a un type de jeu Avec lequel Faut que tu t'engages C'est une cour d'apprentissage C'est pas pareil Pour un jeu Je veux dire Je pense que tu prends Du plaisir quand même Durant tes premières heures Absolument Mais il y a du plaisir À avoir C'est ça C'est tellement difficile À critiquer Parce que j'ai l'impression D'être très négatif À part au jeu T'as le droit C'est parce que J'ai jamais vraiment Envie d'y jouer Je le regarde Puis je m'assure Jamais chez nous J'ai envie de jouer À No Man's Sky Mais tu joues Parce que t'as payé 90$ Au début oui Et ce qui est intéressant C'est qu'une fois Que le jeu est parti Une fois que je suis parti Là j'ai de la misère À décrocher Mais c'est comme Le petit kick Qui me mangle L'espèce de petit Ah ouais Vas-y Le genre de petit kick Que s'il y avait du multijoueur Peut-être S'il y avait ton ami Qui disait Let's go On part explorer Quelque chose comme ça Ben ça c'est sûr Que si tu pouvais explorer Avec quelqu'un Mais moi je ne demande même pas ça Parce que ça c'est quand même Tout un système Implanté dans un jeu Mais multijoueur anonyme Comme Journey Je pense que Journey L'avait très 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 bien fait T'as l'impression De vivre un moment Avec quelqu'un Que tu ne connais pas vraiment Et je pense que ça Ça marcherait même Dans l'univers De découvertes interspatiales D'accord D'accord On passe à d'autres choses Mais On est déclinés Mais C'est absolument pas ça Mais on a deux questions On a deux questions De Martin Il y a Martin Brisebo Qui nous demandait C'est ça que j'allais te demander Je sais que notre collègue Martin T'avais écrit deux questions Alors c'est quoi ces deux questions Alors la première question Est la suivante Cher Maxwell J'ai été très gentil cette année La génération procédurale Et l'infinité de planètes Est généralement Ce que les gens Vantent le plus De No Man's Sky Est-ce que le jeu Aurait gagné À avoir seulement Une dizaine de planètes Mais avec un level design Fait à la main Donc peut-être Plus aiguillé Et ça revient un peu À ce qu'on disait Je ne sais pas Comment répondre Ça aurait été un jeu différent C'est ce que j'allais dire C'est juste plus le même concept Exactement C'est comme si tu disais Est-ce que le soccer Ce serait mieux Si tu rajoutais des chevaux Et puis des douves Mais si je peux me permettre Est-ce que par exemple Une certaine limite Est-ce que Quintillion Est ramené ça À mettons Une bonne cinquantaine De planètes Mais mieux construites Mais mieux construites Mettons qu'on garde l'idée De vous pouvez explorer Parce que l'autre aspect Que je n'ai pas mentionné C'est que Une de leurs principales Un de leurs principales Taglines C'était Aucune expérience Ne sera identique Vous allez tous vivre Votre propre histoire À travers cet univers-là Mais toutes les critiques Que j'ai lues C'est pas mal Le même jeu Que moi Donc j'ai pas senti Qu'on avait tous Des expériences Profondément différentes Les uns les autres Donc je pense Que peut-être Diminuer un petit peu Parce que Quintillion Ça veut plus rien dire Non mais Sauf qu'en contrepartie 500 000 millions Rendu là À moins que tu décupes Vraiment de 10 degrés Le changement Va pas être super grand Je veux dire Si tu passes à 500 milliards Ou un affaire de même Tu vas avoir encore Une tonne de planètes Que tu sais Que tu ne visiteras pas Donc je pense Ça aurait été effectivement 10 Y aurait-tu un chiffre Dans ce cas-là Mettons 50 Ou même une centaine Peut-être une centaine Une centaine Je pense Mettons avec le même Degré de profondeur Côté planète T'en aurais eu assez Pour ton argent Après ça C'est peut-être effectivement Pour initialement Il y avait une vision De dire Toi tu vas jouer Dans tel bout de la galaxie Alban va jouer Dans tel autre bout On va avoir des expériences Différentes Parce qu'on a des planètes Différentes Sauf que là Finalement La manière que tu me parles La génération procédurale Ne crée pas des planètes Assez différentes C'est parce que peut-être Qu'Alban va avoir Trois palmiers Moi je vais en avoir deux Mais on va avoir Les mêmes choses à faire Sur nos deux planètes Moi je pense que Sans vouloir être cynique Mais si tu fais ça Le jeu il a juste Plus aucune originalité En fait C'est juste un autre jeu Comme je sais pas Dans Mass Effect Il y avait plein de planètes Aussi tu vois Et puis Là No Man's Sky C'est juste un Des arguments de vente C'est à dire que Vous êtes plongé Dans l'univers Qui est reproduit Avec presque autant De planètes Qu'il en existe réellement Dans notre univers Et puis voilà C'est quasiment un chiffre Derrière la boîte Et c'est tout Ben c'est ça C'est un peu comme Les Teraflops De prochain Xbox C'est ouf C'est l'argument de vente Mais est-ce que derrière Ça amène du contenu Bon Non seulement Je pense que c'est aussi La manière J'ai compris la génération C'est purement esthétique La variété que ça amène Donc déjà là Ça dépend des écoles De pensant en jeu vidéo Mais ça n'a pas vraiment D'impact sur les mécaniques Ou ton expérience de jeu Ça sert à quoi Et sinon Est-ce que La deuxième question La deuxième question de Martin Était la suivante Quel est l'élément Qui accroche le plus Les joueurs selon vous Est-ce que c'est la collecte De matériel L'exploration Le sentiment d'être À un endroit Jamais découvert Moi je pense qu'on a tous Un petit explorateur En nous caché Je pense que l'idée D'explorer Je pense qu'il y a Un système Tu peux renommer Les planètes Que tu découvres Et je pense que ça C'est le fun Renommer une planète Tu sais moi Que le premier À avoir découvert Cette planète là C'est quelque chose Qui est profondément Une planète renommée Va-t-elle apparaître Pour les autres joueurs Ouais je pense que oui Ok Je pense que oui Donc la planète Simon On va pouvoir aller visiter La planète Simon Et ainsi de suite Alors tout le monde Appelez vos planètes Simon S'il vous plaît Donc ça je pense que C'est l'attrait principal C'est d'explorer C'est de 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 Et je pense que Le jeu est magnifique Moi je pense que C'est quelque chose Qu'il faut souligner Le jeu est magnifique C'est Donc je pense que C'est un bel argument De vente Si vous aimez Une expérience Qui est un petit peu Un petit peu plus singulière Beaucoup moins On vous prend pas Par la main du tout Fait qu'il y a plusieurs Mécaniques du jeu Qu'il a fallu Que j'aille sur internet Lire des guides Lire le wiki Qui est en train De se former présentement Parce que sinon Ils t'expliquent rien Ils t'expliquent rien Il y a des gens Qui trippent là-dessus C'est un degré Que tu trouves acceptable Parce qu'il y a d'autres jeux On prendra Minecraft En exemple Qui s'est développé Avec une culture de wiki Ouais Ton avis C'est-tu vraiment Pas de tutoriel Justement Ils ont voulu jouer Cette carte-là C'est une école De pensée de joueur Ça je pense Que c'est vraiment Une espèce d'école De genre C'est difficile Faut travailler Pour son jeu Une école de pensée Que je respecte beaucoup Par contre Moi je suis pas du tout Cette école-là J'ai pas vraiment J'ai pas des centaines d'heures À mettre sur un jeu Donc j'ai pas vraiment Le temps d'aller me perdre Puis de découvrir Par moi-même Mais je respecte Beaucoup beaucoup Les gens qui vont Parce que c'est grâce A ces gens-là Qu'on a justement Des wiki Que les paresseux Comme moi Vont voir Pour s'aider Donc Mais je pense Il y a définitivement Un public pour ça Ok Donc No Man's Sky Un jeu fidèle à son nom Et Oh Hein quand même Merci Un jeu fidèle à son nom Mais qui ne serait pas Pour tout le monde On s'entend là-dessus Non mais il faut Il faut définitivement Savoir dans quoi On s'embarque Oui Avant de payer Une somme Que ce soit Un 66 à un 90$ Selon Que vous l'achetiez Sur Steam Dans le fond T'as peut-être payé 60 C'est juste T'as mis Comme les 6 Ah non Ça aurait fait 9$ Non mais moi J'ai une copie Un disque Moi j'ai acheté Un disque Dans un magasin PS4 Donc c'est ça Qui est 90$ D'accord Mais je pense Qu'il est quand même 80$ Sur le Playstation Store Si tu l'achètes digitalement Sur Steam Je ne savais pas Que c'était si moins cher Que ça D'accord Donc soyez avertis Il faut savoir Dans quoi on s'embarque Avant de jouer No Man's Sky Oui C'est ça notre conclusion Allez jouer Chez un ami Allez jouer Chez un ami Trouvez-vous un ami Qui a de l'argent Ou allez voir notre Oui sur notre Twitch Vous pouvez même regarder Les archives Si vous voulez Twitch.tv Vous pouvez aller voir Les archives Et je ne serais pas étonné Qu'il va y avoir D'autres live streams De No Man's Sky Je vais pouvoir vous le confirmer Dans quelques secondes Dans le chat Mais sinon Durant ce temps On va faire une petite transition Alban DreamHack C'est quoi On en a déjà parlé Assez C'était quoi Peut-être juste rappeler Un peu Qu'est-ce qui s'est passé En fin de semaine Avant de un peu Résumer l'événement Alors Pour ceux qui vivaient Dans une grotte Et qui n'étaient pas au courant Que les Suédois De la DreamHack Posaient leur valise À Montréal La fin de semaine dernière Avait lieu Pour la première fois Donc Une édition canadienne J'allais dire Nord-américaine Non c'est pas vrai Il y a eu la DreamHack Austin Il y a ça quelques mois Donc la DreamHack Montréal Par où commencer ? J'ai envie de dire Le cœur de la DreamHack C'est Les tournois professionnels Qui viennent avec DreamHack DreamHack c'est donc Une structure de land party Qui a démarré En tant que land De cafétéria D'étudiants Et puis ça a fait boule de neige Puis les boules de neige Ça marche vachement bien En Suède Et pour devenir donc Et à Montréal L'une des Si ce n'est La plus grosse Organisation De l'an au monde Qui a exporté Son concept Aux quatre coins De la planète Dont le nôtre De petits coins De planète Et Avec Il y a toujours Une section BYUC Un peu comme La NETS C'est pas pour rien Que je dis ça Et Les tournois professionnels Alors moi J'étais forcément Excessivement Heureux Car Le tournois pro En question C'était La finale estivale Du circuit WCS Les World Championship Series Ou Starcraft Series je pense De Starcraft 2 Qui était La dernière Principale étape Avant La finale Annuelle Du circuit Qui est tout simplement La BlizzCon Donc On avait Les meilleurs joueurs du monde Sauf la Corée Mais avec quand même Des Coréens à apporter Evidemment On va pas réexpliquer le principe Parce que c'est trop compliqué Mais Voilà On avait 32 joueurs Prêts à en découdre Et ça a été Ça a été Un immense spectacle C'était Moi Je peux juste dire C'était bruyant Et ça c'était cool Vraiment Si on était N'importe où Dans la place Bonaventure Quand un joueur Vedette arrivait Ou gagnait On entendait La salle vibrait Ça criait Et là On savait que c'était du Starcraft Qui se passait Ça a envoyé du lourd Clairement Surtout quand c'était Scarlett on stage Qui est Oui Qui est pas mal La chouchou En général Du public Déjà parce que C'est une des seules femmes A performer Au niveau professionnel Elle vient d'où En plus Elle est canadienne Elle vient de Kingston Et Et c'est C'est un personnage attachant Elle est très Elle est très Elle est à la fois Elle est très timide Mais elle a pas sa langue Dans sa poche non plus Notamment Lors d'événements Comme la Homestory Cup Qui est un tournoi Avec un aspect Extrêmement chaleureux C'est à dire Qu'ils font pas venir Des casters En costard cravate Non Ce sont les joueurs eux-mêmes Qui s'assoient sur un canapé Pour commenter les parties Etc Il y a des casters aussi Qui sont invités Mais c'est vraiment En mode détente Et puis Les parties commentées Par Scarlett C'était Ça valait le détour C'était assez drôle Mais voilà Donc c'est un personnage attachant Qui est quasiment local Et qui a un style de jeu Surtout depuis qu'elle est allée S'entraîner en Corée Où elle a Avant elle était très Très classique Et reposée sur Sur un jeu Ce qu'on appelle Des macro games C'est à dire Des Ça va se jouer vraiment Sur Sur des parties De durée moyenne Ou longue Là Elle est beaucoup plus Beaucoup plus sournoise Dans ses stratégies Beaucoup plus variées Depuis qu'elle s'est Entraînée en Corée Bref C'est clair que Quand elle passait on stage Toute la foule Poussait derrière elle Et c'était 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 massif C'était vraiment bon Malheureusement Elle s'est faite et éliminée Par Par Nib Sèchement 3-0 Un américain Mais On n'a pas des rejets À la règle En finale On a eu deux Coréens Qui se sont affrontés Évidemment Et à ce petit jeu là C'est le Zerg True Qui a Qui a remporté La victoire Mais ça a été Un beau tournoi Comme je disais Il y a juste eu Des problèmes techniques Le vendredi Malheureusement Des problèmes De connexion internet Visiblement Qui ensuite Ont été résolus Par la suite De la fin de semaine Mais il y a eu Des grosses interruptions Le vendredi Qui Qui n'était Pas le moyen idéal De démarrer le tournoi Heureusement Que par la suite Ça s'est mieux passé Moi de mon côté De ce que j'ai pu en vivre J'ai toujours Je suis toujours un peu Un peu critique Et j'ai toujours Un pincement au coeur Quand j'ai fait Trois événements Majeurs De Starcraft 2 Depuis que je suis La scène pro Deux à Toronto Et un ici Et puis à chaque fois Le stage a diminué De moitié C'est à dire C'est à dire que C'est un symptôme Du déclin Si je puis dire Du jeu L'an et l'an déclin Ça fait 6 ans Que ça roule Starcraft Et puis pour diverses raisons Je vais pas me lancer Dans ce débat là Ça évolue Mais c'est clair Que l'intérêt L'intérêt baisse C'est pas un jeu Qui est non plus Ultra spectaculaire Ni très accessible Quand tu Quand tu connais rien Bah tu comprends pas Grand chose A ce qui se passe Et c'est peut-être pas Le jeu le plus idéal Pour s'ouvrir à l'eSports Ça serait un autre sujet Qu'on devrait On devrait avoir Un épisode entier Consacré au RTS Ça serait cool quand même Ça pourrait Bah en plus Il y en a d'autres Qui sont en préparation Il y a notamment Dropzone Qui fait parler de lui Ils ont fait Un week-end spécial Où ils ont invité Vraiment Les casteurs Commentateurs Des figures Des communautés Et généralement Des communautés De jeux de stratégie Pour tester leur jeu Pendant un week-end Et c'est une sorte De Je fais juste te dire Je pense qu'on va Je diverge Ouais c'est ça Mais je finis quand même Ma phrase D'accord C'est une sorte De De MOBA en solo En fait Où tu contrôles Trois héros Au lieu d'un En quelque sorte Et Il semble avoir Un bon potentiel En tout cas On va voir le potentiel Le potentiel Et les raisons du déclin Des RTS On va en reparler Une autre fois Mais ça reste quand même Que Starcraft 2 C'était vraiment On pourrait dire La mascotte Un peu de Dreamhack Ça a été un bel événement L'autre regret que j'ai eu C'est que Le Le casting desk Les analystes Etc Se situaient backstage Et on ne les voyait absolument pas Alors Peut-être pour des raisons De sécurité Peut-être pour des raisons D'agencement de l'espace Mais c'était un petit peu triste De les voir uniquement sur l'écran Par contre Les interviews D'après match Se faisaient en plein coeur De la foule Sur un petit stage aménagé Et puis ça c'était bien sympathique On a eu aussi droit A une grosse annonce Concernant l'évolution Starcraft 2 Qui me rend un petit peu Plus optimiste justement C'est qu'ils ont décidé De mettre un grand coup de pied Dans la méta Et de redistribuer Un petit peu les cartes En modifiant énormément d'unités Il y a une immense patch Qui s'en vient bientôt En rajoutant des capacités Notamment le blink Sur les Dark Templars Qui fait hurler Absolument tout le monde Là on voit Maxwell Qui n'a aucune espèce De doute qu'on parle Mais c'est correct Le Dark Templar C'est l'unité la plus fourbe du jeu Et il lui rajoute Une compétence encore plus fourbe En gros On va résumer ça comme ça Ouais Mais Ce qui m'a quand même bien Ce que j'ai beaucoup apprécié C'était vraiment quand même La qualité de l'installation Que ce soit au niveau Des caméras De l'éclairage De ce côté là C'était pris en charge Par Dreamac Et c'est Dreamac Slash Blizzard Et puis c'était C'était à la pointe Comme toujours Ça a été absolument impeccable C'est pour ça Que ça fait mal au coeur A double raison D'avoir des soucis de connexion C'est parce que non seulement C'est pas bon pour Pour Starcraft 2 Mais c'est pas bon non plus Pour Montréal Et pour pousser La Dreamac A reproduire l'expérience Et à revenir Organiser un événement ici Ceci dit Il y a eu confirmation Visiblement C'est Slingshot Esports Je crois Un site Qui a révélé que Les détenteurs du Founder Pack Avaient reçu un mail Comme quoi Il y aurait une Dreamac Montréal En 2017 Ça c'est une excellente nouvelle Si ça se confirme Après Le temps va passer D'ici là Mais en tout cas A priori Ça serait confirmé Ça serait une très bonne chose Il confirme aussi Également la tenue D'autres événements Au Canada Qu'on peut imaginer Toronto Slash Vancouver Évidemment Mais Ça de ce côté là C'est officieux Mais c'est pas encore Clairement annoncé Par C'est ça C'est un mail Moi je ne suis pas Détenteur du Founder Pack Donc je ne peux pas Vous le confirmer Par moi-même Mais en tout cas C'est l'information Qui a tourné Il n'y a pas eu De démenti depuis Donc Je trouve ça Très tôt Pour confirmer Une telle chose Il faut quand même Un petit peu de temps Pour un post-mortem Mais en tout cas J'imagine que Dreamac doit s'organiser Avec des checkpoints Et puis ils estiment Que le minimum syndical A été livré Pour Les chiffres ont dû Être assez satisfaisants Pour se dire On le refait Justement c'était quoi Le sentiment Après l'événement Étant là Tu sentis que c'était positif Parce que le monde On va passer au reste Moi Donc pour préciser Un petit peu J'étais pas là En tant que simple Touriste Ni couverture média Pour multijoueurs J'ai travaillé Pour RDS en fait Pour sortir du contenu Pour des interviews De joueurs D'organisateurs De divers acteurs De l'industrie Avec notamment Guillaume Lavoie Elias Cadium Avec Avec l'équipe De GN Et aussi J'ai également Commenté La finale Du tournoi BYOC De Counter Strike Global Offensive Avec Stéphanie Harvey En partie Et Karl Cloutier Et malheureusement Ça s'est pas très bien passé Parce qu'il y a eu Des gros problèmes De serveurs A cause d'un choix technique Extrêmement discutable Et dont moi J'avais jamais entendu Parler auparavant C'est à dire que CSGO Repose sur un serveur dédié Contrairement à League of Legends Où vous jouez sur les serveurs De Riot en ligne Pour CSGO Il faut que vous ayez Un serveur en LAN On héberge soi-même Son serveur Sur place On l'administre Localement Là la Dreamac A fait le choix J'ai cherché Des confirmations De personnes officielles J'ai pas encore eu de réponse Mais c'est à peu près certain Ce sont des admins Qui nous avaient dit ça Sur le moment Que les serveurs étaient Chez un hébergeur externe En fait C'est à dire qu'on est en LAN Mais on profite pas Des atouts de la LAN Ce que je trouve Genre la sécurité Un peu étrange Et notamment la sécurité Les serveurs ont été victimes D'attaques des DOS Ce qui a complètement gâché La finale Qu'il a prolongé Qu'il a fait durer son temps Et notamment Des attaques des DOS À des moments Excessivement cruciaux De la partie C'est à dire On est à 15-12 Bombes posées 4 contre 2 Et puis là Le serveur qui crache C'est vraiment le pire moment Qui soit Pour avoir un crash de serveur Et ça a été un peu crève-cœur Pour l'équipe d'Insomnia Qui était sur le point De remporter la deuxième carte On redémarre Et puis Insomnia Étant réputé Fonctionner sur le momentum Plus de momentum Ils perdent leurs 4 rounds Et puis ils perdent 2-0 Sèchement Après Personnellement J'étais dans un tel état de fatigue Que j'avoue que ça Ça m'arrangeait De pas aller en 3ème map Mais ça a été une finale Avec un petit goût amer J'imagine surtout Pour les joueurs d'Insomnia Et ça c'est un petit peu dommage Il y a eu aussi des gros délais Sur le tournoi Le samedi après-midi Où ils ont mis 3h A sortir des braquettes Parce qu'ils ne s'en sortaient pas Avec Butterfly Qui est l'application De gestion du tournoi En fait Donc pas mal de petits soucis En tout cas pour CSGO J'ai eu aussi Entendu quelques plaintes Mais ça bon Il y aura toujours des gens Pour chialer Au niveau du De Hearthstone Je crois Des gens qui n'étaient pas Forcément satisfaits De la conduite Des rondes suisses Moi j'ai pu voir Au niveau des autres tournois Il y a aussi Rocket League Qui a eu une belle présence On stage Et qui a vraiment Mis une grosse ambiance Dans la salle Qui fait du beau spectacle On s'entend Rocket League Tout le monde comprend Il y a des sauvetages In extremis Il y a des contre-attaques Fulgurantes C'est visuel C'est pas Et ça ne dure pas 3h A part quand tu vas Vers un BO5 ou BO7 Mais visiblement Les joueurs J'ai pas pu voir malheureusement J'ai vu de loin Mais en tout cas Ça a livré La marchandise De ce côté là Et je pense que ça a eu Un beau succès De ce côté là Il y a un tournoi De Smash Melee En double et en single Aussi Qui a plutôt bien marché Qui était on stage Il y avait Street Fighter V aussi J'y venais Street Fighter V J'ai pu accéder à la finale C'était rigolo Je me promenais dans la salle Et puis j'entends des clameurs Et puis je vois Dans un coin de la salle Le stage Qui diffusait La finale Enfin les finales De Street Fighter V Et les gradins Complètement vides En face Un peu déprimant Et puis en fait C'est parce que Absolument tout le public Préférait Regarder ça Derrière les joueurs Et puis c'était 100 fois mieux Parce que Leur setup En fait Les joueurs étaient Chacun d'un côté De la table Avec chacun son écran Avec les Playstation Au centre Et Le public se regroupait Autour de leurs favoris Et bien sûr Il y avait des confrontations Montréal-Toronto Et des rivalités Et ce cercle Avec les joueurs au centre Donnait vraiment Un feeling De scène underground De battle De rues C'est ça De combat de rue Et puis chacun Qui cheer Pour son camp Il y avait une ambiance Du tonnerre C'était fantastique Et en plus C'est le Montréalais Qui a gagné Donc c'est Cheer Ready Le joueur Qui avait remporté Le tournoi A Toronto Pour Cineplex Qui s'était également Très bien classé À l'Evo Qui a remporté le tournoi Dans une belle finale En plus Contre un Contre un Dalzim Qui n'est pas forcément Très courant Dans la méta En tout cas Ce qu'on m'a dit Je ne suis pas un grand connaisseur Je me suis un petit peu renseigné Et c'était C'était vraiment Une belle finale Et un Je pense une réussite De ce côté là Hormis le fait Que le tournoi ait fini Le samedi soir Sur les coups de 23h30 minuit Là c'était Assez tardif C'est tôt ça Pour des gens Qui aiment les jeux vidéo C'est qu'ils sont personnages Au gang Comment ? C'est qui le personnage ? Chun-Li C'est un joueur de Chun-Li Depuis longue date Comme autre tournoi Il y a eu League of Legends Avec la grosse surprise Et l'élimination De Dead Seed Gaming Qui était une équipe Construite pour gagner C'est une première Ou quoi ? Pas loin Surtout qu'on avait fait venir Des très gros joueurs Des remplaçants De Team Liquid Des joueurs professionnels Quand même Et ils se sont inclinés Contre d'anciens joueurs De Dead Seed Gaming Pour le côté Assez ironique de la chose Ça fait des belles histoires Ça fait des belles histoires Ça dépend de quel côté Tu te dis Pour moi La personne qui a juste son popcorn Puis qui ne sait pas trop Ce qui se passe Qui regarde ça Moi je trouve ça fantastique Non ça a été Là aussi Ils ont eu des petits soucis De rythme du tournoi Qui avaient du mal Un petit peu A avancer Je sais Malheureusement En plus On n'a pas eu De finale on stage Ce qui est assez surprenant Parce que c'était quand même Le deuxième plus gros prize pool En fait Ils ont préféré Privilégier Les finales de CSGO Les deux demi-finales Et la finale Ont été on stage Mais rien pour League of Legends C'est un petit peu surprenant Il y a eu aussi Le tournoi d'Overwatch Qui lui a été remporté Par Dated Gaming Quand même Ça c'est assez récent Je crois que dans des grosses Compétitions comme la Dreamac Qu'on voit Overwatch Ben Overwatch Ça fait Finalement ça fait un an Qu'il y a une scène professionnelle Même dans la bêta fermée Il y avait déjà des tournois Ok ok Maintenant C'est clair que C'est en train d'exploser Et puis ça devient Un incontournable Des compétitions En jeu vidéo Puis on peut se poser Que Blizzard va continuer A mettre Oui Clairement D'ailleurs Il y a eu des annonces A la Gamescom C'est tout récemment Il y a une nouvelle map Qui s'en vient Donc c'est clair Que le jeu Va être supporté De partout Et puis il ne va faire Que grandir Ça fait à peu près Aucun doute là dessus Donc Je n'ai pas énormément D'écho Sur le déroulement Du tournoi d'Overwatch Même chose Ça n'a pas été On stage Ça a été uniquement Diffusé sur des écrans À ce qu'il me semble Malheureusement Je n'ai pas encore Le don d'ubiquité Je n'ai pas pu Me dédoubler Pour voir un petit peu Tout ce qui se faisait partout Donc Mais ça a été Un bon tournoi De ce que je sais également Avec un nombre Respectable d'équipes En dehors de ça Il y a eu bien sûr Toutes les zones Des exposants Qui étaient Qui étaient quand même Assez intéressantes Il y avait aussi Une zone de visionnement Du TI6 Pour les adeptes De Dota 2 Oui C'était un petit peu Remisé dans un coin de salle Le plan de salle Avait à certains points Un peu Un peu étrange Certaines personnes Reprochaient notamment Le BY aussi Qui était en plein milieu De la salle Ce qui n'est pas forcément Nécessaire Mais il y avait aussi La zone Indie Était assez étroite Alors qu'il y avait quand même Pas mal d'espace perdu À certains endroits Oui Alors peut-être que c'était voulu D'avoir cette ambiance cosy Oui mais par contre L'espace Indie quand même Qui est une belle initiative De l'Auto-Québec C'était vraiment bien Puis si on n'en parle pas Souvent Les studios indépendants Qui habituellement Dans des conventions Quand ils veulent avoir Un kiosk Ils doivent payer quand même Des sommes assez considérables Et souvent Les studios Indie C'est eux qui ont moins d'argent Alors C'est assez surprenant Quand même L'Auto-Québec Qui est vraiment Essaye d'un peu plus Se faire présent Dans le jeu vidéo En général Qui ont une présence Au Dreamac Oui Mais aussi Que leur idée Était vraiment On va faire une zone Pour les studios Indie Leur but C'est de mettre en valeur Les studios indépendants Ce qui est une initiative Fantastique Et qu'est-ce qu'ils offraient C'était aux studios indépendants D'avoir un kiosque gratuit Avec internet gratuit Et là on s'entend Que d'autres studios Habituellement Dans un événement du genre On dépense Les 1000 dollars Ou les milliers de dollars Même pour avoir Quelque chose comme ça Surtout que la Dreamac A vendu la plupart De ses billets visiteurs En tout cas Pour les passes 3 jours Etc Donc il y a eu quand même Pas mal de trafic Il y avait quand même Pas mal de monde Oui oui c'est ça Alors une initiative Fantastique Qu'on salue Vraiment Puis en plus Ils ont fait une petite tournée Ils ont invité tout plein de monde Pour faire des entrevues Pour vraiment vraiment Mettre de l'avant Tout ce qui est Jeux vidéo Alors tant mieux Et j'espère Qu'on va continuer À avoir plus souvent L'Auto-Québec Qui va y aller comme ça Je veux dire C'est pas juste du gambling L'Auto-Québec Tout le monde commence À s'ouvrir les yeux Sur les e-sports C'est que l'Auto-Québec Prenne les devants Avec ça C'est quand même C'est ça Puis qu'ils montrent Un intérêt À ce genre d'événement-là Parce qu'on s'entend L'Auto-Québec C'est pas eux Qui créent les lois Sur le jeu au Québec Mais ils ont quand même Des liens très très étroits Un gros orteil dans la piscine C'est ça Très belle expression d'ailleurs Et dans le fond Je veux dire Le e-sports au Québec A besoin d'encadrement Vraiment beaucoup Quand on parle par exemple Ils ont du mouvement Pour arrêter l'exclusion du Québec Dans des compétitions Des choses comme ça Il faut y aller Avec la législation Au Québec Alors le fait que l'Auto-Québec Justement Il ouvre les yeux Qui font Ah tiens le jeu vidéo Ah tiens C'est pas juste pour les enfants Ben tant mieux Alors Il y a ça Qui est le fun Fait que j'étais très content De voir la zone indie Absolument Il y avait aussi Une zone marchande Assez habituelle Finalement Ça c'était pas Il y avait pas vraiment Un surclassement Par rapport à ce qu'on pouvait voir À l'ENETS À part peut-être Le bout HyperX Qui était assez sexy Mais au final Les promos qu'ils faisaient Ils passaient par Un microbyte Qui sont des Des habitués De longue date Des événements e-sports De cette augure Il y a encore là-bas Ce microbyte Comment ? Pas les bons vieux Magasins microbytes Si Oui Ça existe encore ça ? Ah bah oui Ah oui Où est-ce qu'il y a des magasins microbytes ? Tu en as Deux ou trois Sur Montréal Il y en a un Sur Sur Saint-Denis Un peu au-dessus De Sherbrooke Tu en as un Sur Sainte-Catherine Et Je sais plus Il me semble qu'il y en a Un peu plus que ça Et puis dans le reste du Québec Il me semble qu'ils ont Cinq-six Quelque chose comme ça J'ai dit peut-être des bêtises Mais ils en ont quelques-uns Ça marche toujours bien Ils sont toujours là Il y a aussi une lumeur Du retour des compuissantes C'était un fan Des e-sports Patrick ? Non Sauf que par nécessité professionnelle Il a fallu Je m'y intéresse un peu plus Non pas que je travaille Sur un jeu d'e-sports Actuellement Mais bon Étant un membre de l'industrie Évidemment On regarde un peu Qu'est-ce qu'il fait Puis c'est sûr Dans les deux Trois dernières années En ce qui me concerne Qu'est-ce que je trouve fascinant C'est qu'il y a vraiment Une industrie qui se bâtit Autour de ça Il y a des services Des logiciels Des organisations d'événements Puis c'est quelque chose Qui fait parler du jeu vidéo De manière générale C'est en train de percer Dans les médias généralistes Le phénomène est en train De se répandre Comme une traînée de poudre Et ça fait partie De ces moyens De faire parler du jeu vidéo Et de changer Le regard Sur ce domaine Absolument Puis c'est sûr En tant que développeur On regarde Tous les cercles d'intérêt Qui se bâtissent Autour des jeux Donc en tant que développeur Qui n'arriverait pas D'avoir cette espèce De cercle de fans Qu'on peut retrouver Autour de Starcraft On parlait même De Minecraft C'est vraiment Les mouvances autour de ça Tout ce qui est Organisation d'événements Quand tu développes un jeu Aussi maintenant On l'a déjà entendu Call of Duty Ça revenait assez fréquemment Qui essayait de mettre Des fonctionnalités Des esports C'est vraiment intéressant Aussi dans les 2-3 dernières années Je l'avoue En tant que développeur Aussi les perspectives Ont changé Initialement on disait Ah on a juste à mettre Un mode de replay Puis le esport Va pogner là-dedans Ça va être un succès Tu te rends compte Que non Tu fais d'abord un bon jeu Bien équilibré T'écoutes ta communauté Et éventuellement Ça va devenir un esport Là tu mets ton mode de replay Où que le monde se voit la face Ça je pense que c'est Rien que d'un point de vue Aussi game designer C'est tout un challenge Parce que c'est un domaine Complètement à part La création d'un jeu compétitif C'est autre chose Que aligner 3 chiffres Sur une fiche Excel Pardon Et puis équilibrer les comptes Il y a vraiment Énormément d'autres dimensions Et paramètres À prendre en compte Et je pense que Rien que de ce point de vue là C'est quelque chose Qui doit être intéressant Et à surveiller Absolument Sauf qu'en contrepartitulant Je dirais comme des anneurs Généralistes dans mon cas Ça met beaucoup de pression Parce qu'un exemple Tu te fais assigner Sur un jeu de même T'as intérêt à t'entourer De personnes qui connaissent ça Sans quoi C'est violent Ce qui m'emmène Un peu à notre Dernière section On va jaser un peu Avec notre invité Patrick Est-ce qu'il y avait un Et là Je vais être honnête Je ne sais pas trop Juste de quoi Tu comptes nous parler Je ne sais pas si De quoi veux-tu parler Si vous pouvez le voir Le podcast est absolument Parfaitement Maxwell qui éclate De rire Excusez-moi Si vous avez pété Mais Tu es trop fort Essentiellement Je ne sais pas pourquoi Tu es ici Patrick En fait SummerSlam Regarde Je t'apprends tes actions Sans parler de lutte Non Tu ne peux pas lutter Contre ça Non mais Ce que j'explique C'est que dans le fond Moi ce que je savais C'est que tu voulais me parler De un ou certains jeux C'est la seule information Que j'ai Fait que Dans le fond De quel jeu Tu voulais nous parler Finalement Bon Je ne sais pas Quel point C'est une notoriété publique Côté travail Je travaille dans le domaine Des jeux mobiles Donc je regarde beaucoup Qu'est-ce qu'il fait Ce côté des jeux mobiles C'est rare Qu'on parle de jeux mobiles Tant mieux D'abord On va parler D'une sortie montréaise Du Sex Go Actuellement sur l'App Store J'ai commencé À essayer ça dans le métro C'est fantastique On a une critique Ça en vient bientôt d'ailleurs Magnifique Ma date C'est bon Pour le petit 25 minutes J'ai joué dans le métro Dans le même genre Qu'Hitman Go Absolument Mais bien sûr Avec la saveur De l'Usex Saveur dans le sens Pas juste au niveau esthétique Non non Bien sûr C'est au niveau mécanique Au niveau des comportements Des ennemis C'est différent J'ai eu vent Qu'il y aurait potentiellement Du hacking Ou des trucs similaires Je n'ai pas encore rencontré ça Mais à date Côté présentation Côté mécanique Ça se distingue juste assez Des autres jeux Mais en même temps Bon On a encore la bonne vieille base Des jeux go C'est quoi ces jeux go Moi je n'ai jamais joué Ni Hitman Go Ni Deus Ex Go C'est quoi un peu Les balles Avec ces trois jeux là La manière qu'on peut aborder ça Actuellement je te dirais C'est vraiment L'équipe de Square Enix Montréal Reprend des franchises de jeux On va commencer avec Hitman Qui est la plus évidente Et on a eu un raisonnement Au début de dire Bon c'est quoi la synthèse La plus simple de Hitman Puis bon Eux autres Qui en sont venus C'est de faire Une espèce de On pourrait dire Prendre des raccourcis Un jeu de table Essentiellement Ok Ou est-ce que tu peux Déplacer ton personnage Sur des points très précis Dans un niveau Puis l'idée C'est que t'as des ennemis Qui se déplacent aussi Donc c'est de les prendre De côté ou d'en arrière Un peu comme un jeu Avec des pions Exemple les dames Là je simplifie Vraiment à mort Mais essentiellement C'est vraiment De prendre chaque franchise Après ça Il y a eu Tomb Raider Puis là il y a eu Deus Ex De traduire ça Dans les mécaniques Quaisement de board game Et ensuite de ramener ça Au format mobile Ok Au niveau esthétique C'est vraiment ça Qu'ils veulent te donner Comme feeling Qu'un board game C'est vraiment comme Des pièces que tu bouges Et tout ça Chaque niveau notamment Il te le présente Comme une boîte D'un board game Qui s'ouvre Les personnages Ce sont vraiment des pions Et qui bougent Comme des pions Donc le Chaque niveau En fait Tu as donc Le tracé Qui est sous la forme D'un quadrillage En quelque sorte Et c'est vraiment Le but Rien que dans les sons La bande son Est très calme aussi Qui te pousse À la concentration À la réflexion Mais les petits sons C'est des sons De board game Vraiment Moi j'ai joué À Hitman Go Je n'ai pas joué À Tomb Raider C'est sûr Peut-être la petite apostrophe Que je mettrais À Tomb Raider Après ça Bon Tomb Raider On se rappelle C'est l'aventure Ils ont travaillé le concept Ils sont allés plus loin Exactement Tomb Raider Exemple C'est l'aventure C'est l'exotisme Donc là on a sorti Un peu de cette prémisse Là de board game On a fait quelque chose Qui fait le plus Comme un Tomb Raider Quasiment de l'époque PlayStation Mais là on tire la caméra On la met en vue isométrique Puis comme elle bandit T'as des tracés à terre Faut que tu déplaces Ton petit pion de la race Sur les bons points Et ainsi de suite C'est un excellent jeu Pour vraiment Il suffit que t'aies Cinq minutes de libre Ou vingt minutes Tu sors ça rapidement Tu fais un petit niveau Ou deux, trois Et Ça calme Oui C'est relax C'est cool Raison de plus De ne pas payer 90$ pour nos manières Pour se calmer Puis souvent Ils ont des rabais Moi j'ai acheté Hitman Go Bon là Ah mon dieu On est de retour Écoutez C'est un peu C'est un peu le chaos Pour ceux qui nous écoutent En podcast Vous allez voir Comme tout va être Sans problème Ça va être magique On a eu des petits problèmes D'image et de son en même temps Fait que soudainement On est devenu comme Un gros carré noir Alors Ce que j'allais dire Ce que j'étais en train de dire Finalement C'est que Hitman Go Je l'ai eu à rabais Juste pour 1$ Puis c'est un bon jeu Ça se joue rapidement Et c'est très satisfaisant Très simple comme jeu Dès où c'est X-Go Qui est sorti Qui est pas mal dans la même lignée Je serais pas surpris Sinon ton scanner de mobile Est-ce qu'il a découvert Autre chose? Des fois je fais des découvertes Un peu plus recherchées Des fois un peu moins recherchées Je vais parler du jeu Qui a été recommandé Par nos bons amis du App Store La semaine dernière Qui est le jeu Reigns À ne pas confondre Avec un nom de famille De lutteurs Maxwell Oh Roman Bon on va continuer quand même Avant que Simon Sparch Pour qu'Alban Aie un visage déconcerté Mais il y a eu Reigns Qui a sorti la semaine dernière Qui est vraiment intéressant Je pourrais le décrire Comme imaginer Un jeu de gestion Mais la manière Que l'information est présentée C'est comme si ça serait Un livre dont vous êtes le héros Donc c'est essentiellement Du texte Avec des visuels Très minimalistes Et on vous dit Vous incarnez le roi Dans un jeu D'un royaume On vous dit Exemple Il y a un spécialiste militant Qui vient à vous Et il dit Bon telle armée Est à nos portes Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit les attaquer Ou on doit défendre Et là le choix Vous le faisiez d'une manière Un peu invraisemblable En 2016 C'est en glissant Un peu comme cette fameuse application Tinder Exactement Donc en ce qui C'est le Tinder de la guerre Yes Ou de la gestion de royaume C'est pas juste la guerre Gérer un royaume Simon Donc pour moi C'est très intéressant Parce que bon Il y a deux couches à ça Le modèle d'interaction Est très simple Très très mobile Utilise déjà des conventions Qu'on a déjà utilisées Dans d'autres types d'applications Donc pour moi c'est fascinant Et c'est très simple à gérer Et en plus La manière que l'information Est présentée C'est aussi de manière Très simple C'est tout simplement Du texte Tu prends le temps De bien dire le texte Réfléchis Et ensuite tu fais ton choix Contrairement à On se le cachera pas Au début du développement Du iPhone On aurait été tenté De faire un clone De je sais pas quoi Moi Team Park Tycoon Un affaire d'en même Là on a adopté vraiment Un modèle de présentation Et d'interaction Qui est très mobile Et qu'est-ce qui est fascinant De ce jeu là En tant que développeur C'est que dès qu'on parle Vraiment du contenu textuel C'est un jeu Qui va être très facile À développer potentiellement Si tu veux rajouter du contenu Tu rajoutes du texte Tu mets des règles autour Si mettons ton jeu T'arrives serré dans ton temps Ben finalement T'enlèves un peu de texte Donc c'est un jeu Qui a beaucoup de contenu Qui est très riche Qui est très fascinant Malgré le fait que Bon on sait très bien Que bon Il y a des choix en arrière Dans la logique Le jeu est Comment je pourrais dire L'impact de tes décisions Est quand même assez impressionnant Tu sais c'est pas juste Ah ben t'as déclaré la guerre T'as gagné Fin de la partie Au début de la partie Et ainsi de suite Donc c'est vraiment bien fait Et encore une fois La présentation est très belle C'est un beau look Quand même minimaliste Mais qui sort très bien Sur l'écran mobile Reigns Reigns Donc R-E-I-G-N-S Exactement Ouais c'est ça Ok mon anglais C'est bon Mais moi j'ai en profité Quand même Pour un petit jeu mobile Que je joue depuis longtemps Que je crois pas N'avoir parlé Zombie Idol Est-ce que j'en ai déjà mentionné Non ok Moi c'est un petit jeu D'un studio de Québec Berserk Qui travaille sur Un million de jeux En même temps Qui ont fait un million de jeux Aussi sur Sur Newgrounds Mais Zombie Idol C'est vraiment C'est comique C'est un jeu Où est-ce que Essentiellement Faut rien faire L'idée dans le fond C'est qu'on contrôle Une armée De 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 Souris Mais Plus tard Ça devient Un genre de gigantesque monstre Avec des tentacules Et Plus Quand on fait rien Ces monstres là Attaquent À chaque seconde Ils font du dommage Et tout ça Puis on peut les upgrader Et éventuellement Les lieux qu'on attaque Sont trop forts Alors ce qu'on fait C'est vraiment On quitte Puis on recommence À zéro Il faut recommencer Vraiment au niveau 1 Puis on devient De plus en plus fort Comme ça Et l'idée Dans le fond C'est que Si on fait rien Du tout Pendant un ou deux jours On reprend notre cellulaire Pendant quelques secondes Et soudainement Ça monte Nos progrès Ah ok Puis là Nos unités Continuent à attaquer Tout le temps Dans le fond Ça passe vraiment Ça passe pas Par notre appareil Ça peut passer Par les serveurs Vraiment Que Berserk Utilise Et donc Si pendant une semaine Je ne joue pas Je deviens très 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 fort Et là Je dois upgrader Je recommence à zéro Et tout ça Alors c'est le genre de jeu Que tu peux passer Deux minutes par jour Deux minutes une semaine Ou vingt minutes Ou une heure même Si tu veux vraiment Beaucoup jouer Et c'est stupide L'idée d'un jeu Qui devient addictif C'est ça Appelle moi le titre C'est quoi Zombeidle Zombeidle C'est comme zombie C'est juste qu'on enlève le E À la fin Et ça fait idle Donc zombidle Si on veut le dire D'une façon stupide Et bref C'est ça Moi c'était mon petit jeu Et mon petit jeu mobile Dans le fond On a tous nos petits jeux honteux Nos petits jeux de confession Est-ce que je peux plugger le mien ? Vas-y Star Wars Galaxy of Heroes Ah oui c'est vrai Yes Oh Gessler Est-ce que tu joues ? On va se prendre une guilde Mais non Mais je viens d'apprendre ça Non Star Wars Galaxy of Heroes C'est un super bon petit jeu C'est un jeu de combat Tour par tour Un peu comme les vieux RPG Mais avec les personnages de Star Wars Donc tu collectionnes des petites figurines Que ensuite tu peux les prendre Pour affronter Il y a beaucoup de Tu peux affronter d'autres joueurs D'autres équipes de joueurs Mais il y a tout un système Single player aussi Et c'est un jeu Plus tu joues Plus tu découvres Qu'il y a plus de profondeur Que ce à quoi tu t'attendais Il y a différents modes Il y a tout un mode de guilde Ensuite que tu peux Tu peux te ramasser avec plusieurs joueurs Puis affronter Donc des ennemis plus puissants Bon je résume ça Très 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 vite Mais c'est super intéressant Super addictif Et comme Simon disait Tu peux jouer Autant tu peux jouer une heure Que tu peux jouer 5 minutes Tu peux jouer Donc vraiment un beau petit jeu Venant d'IA On pourrait avoir des craintes Mais c'est vraiment bien fait C'est très solide comme game Maintenant Alban Ah ben moi je veux vous parler De sports Mobile C'est ça donc La scène de Clash of Clans Ces temps-ci Ça va exploser quoi Pas Clash of Clans Clash Royale Ah oui C'est Clash Royale J'ai un petit peu joué Je m'en suis lassé Parce que ça repose quand même Sur du deck building Et c'est vraiment quelque chose Un domaine dans lequel Je suis absolument pourri Malgré le fait que j'ai joué Pendant un petit bout A Magic the Gathering Quand j'étais ado Mais Non ça m'a amusé un temps Et puis je m'en suis lassé J'ai juste testé Et je reconnais la valeur Mais juste Pas le temps De Vainglory Qui essaye de faire ça Comme les grands aussi Prenez League of Legends Mettez ça sur une seule lane Avec la jungle Et vous faites du 3v3 Et puis c'est exactement le même Même la voix off C'est quasiment la même Mais la qualité du jeu Est vraiment surprenante Parce que Ils ont fait eux-mêmes Leur moteur 3D Et avec succès Il est vraiment beau Il est vraiment fluide Bon il fait mouliner Votre cellulaire Quand même bien violent Mais honnêtement Ça tourne bien Et c'est vraiment de la qualité Ils ont fait ça Vraiment eSports Alors c'est sûr que Ça fait bizarre De voir des jeunes on stage Avec leur iPad Ou leur iPhone Mais Le résultat est là En tout cas Faire du last hit En tapotant sur votre écran C'est pas aussi facile Qu'avec une souris en main Et le jeu est quand même intéressant Donc si je voulais faire Un petit shout out A du mobile compétitif Ça serait Ça serait Vainglory C'est osé Ce qu'ils ont voulu faire Aller sur un jeu De temps réel Action stratégique Mais en tout cas Le résultat est quand même là On fait des blagues avec ça Mais est-ce qu'il y a Une scène professionnelle Avec des casques Qui est en train de se développer Pour le mobile Ou c'est encore Un rien Comme je dis Vainglory Ils font ça Un petit peu Comme Hi-Rez Le fait avec Smythe C'est-à-dire Ils prennent tout en charge De A à Z Et ils font leurs propres événements Mais ils y vont vraiment À grande échelle Et ils font des Ils essayent d'organiser Des gros événements Et le résultat est quand même Du peu que j'ai pu en voir Je n'ai pas pu énormément Me documenter là-dessus Mais ça a l'air quand même Assez réussi Clash Royale Il repose sur Les reins de Supercell Qui cartonnent Et il me semble Que ça Encore J'en ai pas trop Ça a été un petit peu Éclipsé par Pokémon Go Au final Dans l'actualité Mobile Mais je pense Que Clash Royale Continue à A faire son Petit bout de chemin Le seul souci C'est que la dimension Des microtransactions Slash Pay to Win Est quand même Assez hardcore C'est à dire que Moi c'est ce qui m'a lassé C'est que Au bout d'un certain temps On plafonne à un niveau Et puis on galère Un petit peu à grimper Et on a vraiment le sentiment Que si on délie pas Les cordons de la bourse On n'arrivera pas À se débloquer À sortir de cette mélasse À moins d'être vraiment Un bon joueur Parce qu'il y a quand même Honnêtement Il y a quand même Une belle dimension stratégique Parce qu'il y a quand même Une variété correcte Des cartes Et en plus De la manière De les jouer C'est à dire que Vous avez une rivière au milieu Vous avez deux tours Qui protègent votre château Vous avez une barre d'énergie Qui monte en temps réel Et chaque Vous avez un paquet de cartes Qui se renouvellent Ils ne se vident pas C'est à dire que La même carte Va revenir Je ne me rappelle plus Si c'est 10 ou 12 cartes Et chaque carte A un coût en énergie Et puis vous les posez Où vous voulez Sur la map Dans votre moitié De camp Donc tout est dans Le timing Et puis la synergie Entre les cartes Que vous jouez ensemble Et il y a vraiment Une profondeur stratégique Qui est là Mais ouais La dimension Pay to win Parce que Vous devez faire Level up Vos cartes Ça coûte de plus en plus Cher à chaque niveau Et bien entendu C'est là dessus Qu'ils se font leur beurre Et comme un peu Parce que je jouais beaucoup À Clash Royale Avant de passer à Star Wars Et à un moment donné Par contre Ce qui arrive C'est que tu Comme un peu Clash of Clans Tu te fais battre C'est ça qui arrive Avec Clash of Clans Tu perds tes trophées Donc tu descends de niveau Un peu Et à un moment donné Les gens commencent À être très forts Quand tu atteins Les stades supérieurs Ça commence à être Très 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 difficile Moi ça me fait vraiment Penser à Quand je faisais des parties De Clash Royale Ça me fait vraiment penser À quand je fais du ladder Sur Starcraft 2 Vous gagnez des points Vous perdez des points Votre score C'est ce qu'on appelle Le MMR sur Starcraft 2 Qui maintenant Est affiché publiquement Et bien à la fin de la partie Vous avez le score De l'adversaire Et lui il a pris 20 points Vous vous en avez perdu 19 Et puis c'est C'est la loi du sport Malheureusement Il y a un gagnant Et un perdant Et tu te fais troller Après chaque game Avec le petit personnage Qui va Il n'y a pas de chat Mais il y a des emotes Préconçues Le roi qui pleure Qui rit Ouais Absolument Bon Ok Super bon jeu Mais ça c'est intéressant C'est une drôle de tournure De conversation Est-ce que Patrick Il parle de jeux mobiles Juste soudainement On tombe dans Mais c'est drôle Parce qu'on joue tous A des jeux mobiles Mais on n'en parle jamais Mais c'est l'industrie Du mobile en général Qu'on est en train De résumer là C'est un peu Comme on dit Oui c'est principalement Des gars qui jouent À des jeux vidéo Entre guillemets Mais en même temps Je veux dire Il y a énormément de femmes C'est juste qu'elles jouent À différentes sortes de jeux Je suis désolé De dire C'est un peu de généralisation Oui C'est une généralisation Mais c'est un fait statistique Ah oui C'est ça je veux dire Puis tu sais Moi par exemple Tu sais Il y a un certain moment Où est-ce que je passais Peut-être 15 heures À jouer à un jeu semaine Ben ma mère Elle-même Je l'ai déjà vue Jouer 10-15 heures À des jeux vidéo Par semaine C'est juste qu'elle C'est juste qu'elle C'était Bejeweled Mais tu sais quoi Elle passe du temps Quand même À consommer Un jeu vidéo Puis je veux dire Le mobile C'est un peu La même réalité Ben on le faisait Avec Pokémon Go Ou Candy Crush Ces affaires-là Puis les jeux Facebook Je veux dire Nous on est plus Des hardcore gamers Comme on dit Entre guillemets Ou on l'est tous Des fois un peu Mais Il y a quand même C'est une immense réalité De l'industrie Des gens qui jouent À des petits jeux Ou à des jeux mobiles Que ce soit petit ou non Puis on joue tous À des jeux mobiles Mais on On n'en parle pas des fois Mais on mérite De plus souvent parler Je ne sais pas S'il y avait d'autres jeux Que tu voulais mentionner Moi il y en aura peut-être Un autre que je voudrais dire C'est un peu En référence à ton émission À ton podcast Que tu as eu cette semaine Reach Oui Que je n'ai même pas Encore eu la chance D'essayer Mais qui honnêtement Juste en écoutant Un petit peu Vos discussions Sur le design du jeu C'est sûr et certain Que je vais l'essayer Oui non absolument Ben je peux te faire Un résumé Effectivement Oui parler de Reach Oui c'est ça Ben peut-être mettre le contexte Justement j'ai reçu Richard Rispoli Qui est en fait Le concepteur de ce jeu-là Le créateur Qui est un ancien collègue à toi Également je crois Oui pour donner Un petit historique Moi j'avais passé Dans les studios mobiles De Electronic Arts Qui malheureusement Ont été fermés On avait travaillé ensemble Sur Tetris Et vous allez Rapidement comprendre La trajectoire Richard après ça Travaillait sur d'autres Développements De jeux de puzzle Et tranquillement pas vite Ça tout a été Des genres de puzzle game Peu à la Tetris Oui c'est ça Il a commencé avec Tetris Mais ensuite il a fait aussi Des clones de Candy Crush Et ainsi de suite Donc il a été en mesure De se développer quand même Une assez bonne opinion Sur qu'est-ce qui est le bien Qu'est-ce qui est le mal Et ainsi de suite Qu'est-ce qui est le bien Qu'est-ce qui est le mal En général sur le plan moral Il a atteint des compétences En philosophie fantastiques Ça va être assez ravec en fait Mais pour revenir à son jeu Donc il est rendu en 2016 Il a pris un petit peu Une pause du développement De jeux vidéo Et de manière professionnelle D'avrais-je dire Et il a commencé A faire du développement De jeux chez lui Et justement il a sorti Il y a deux semaines Reach Son premier jeu mobile Qui est disponible Si je me rappelle bien Soit sur Android Et soit sur iOS Et en tout cas du moins À mon avis On parle vraiment D'un jeu mobile Qui est un peu atypique Pour 2016 Mais qui est vraiment Un héritier Des jeux à la Tetris Donc si on se rappelle En 89 Est-ce que tout le monde Était là en 89? On va continuer Ça va faire mal sinon Mais en 89 Les enfants Il y avait une console Qui s'appelait Là où la Game Boy D'ailleurs Alban et moi On débattait tantôt On va s'arrêter tout de suite Là-dessus Mais on va continuer Une console Qui s'est nommée la Game Boy Il y avait un jeu Qui s'appelle La Tetris Et dans le temps En 89 Il n'y avait pas De monétisation Pas de connexion À un serveur Il y avait juste Un jeu de puzzle simple Avec des règles simples Et t'essayais De battre ton pointage C'est l'état d'esprit Que Richard a voulu ramener Avec Ridge Donc c'est essentiellement Un jeu qui tourne Autour d'une seule interaction C'est-à-dire Déplacer un bloc Quand tu mets un bloc De couleur à côté De deux autres blocs D'une couleur Ça fait disparaître les blocs Et ainsi de suite Il y a des cascades Et ainsi de suite Pour ceux qui sont En famille avec Tetris Ils le vont comprendre Donc c'est vraiment Dans cet esprit-là Qu'il a développé le jeu L'autre affaire C'est un développement Qui fait aussi très progressivement Donc il a sorti Une première version Cette semaine Mais éventuellement Il veut rajouter Il fait des modes supplémentaires Il veut rajouter De l'AI là-dedans Peut-être des power-ups Il avait l'air contre Mais il y a quand même Des discussions Donc actuellement Il y a un jeu très peu Que je recommande à tout le monde C'est très intéressant Le jeu est gratuit Il y a des petites publicités Qui apparaissent de temps en temps Si vous êtes connecté A un réseau Mais sinon on parle vraiment D'un bon petit jeu De puzzle game Facile à jouer Mais avec beaucoup de profondeur Ok mais parfait Rich Moi je tiens par contre C'est pas une originalité Mais le jeu Qui m'a le plus marqué Sur mobile Ça restera Monument Valley Oui Qui est un jeu Absolument fantastique Et même s'il est court Et que certains estiment Qu'on n'en a pas Pour son argent L'expérience Est absolument fabuleuse Effectivement Il est magnifique Il est magnifique Il te retourne le cerveau Excuse-moi Je voulais vraiment pas trouver Qu'on peut continuer Mais ce que je disais C'est qu'à un moment donné Il va falloir qu'on aborde La question justement D'argent et de durée Parce que c'est un concept Qui par exemple On parlait avec No Man's Sky Est-ce que t'en as vraiment plus Pour ton argent Parce que techniquement Tu peux jouer à ce jeu-là Pour le reste de tes jours Versus Monument Valley Un petit jeu C'est difficile Je pense J'ai un ami Qui a sa règle établie C'est S'il n'en a pas Pour une heure Par euro dépensé C'est en français Il estime que Il s'est fait rouler Ou que ça en veut pas le coup Monument Valley C'est combien d'heures Combien de minutes C'est quoi Le taux de conversion De l'euro Versus la dame Canadiens Mais c'est drôle Mais moi J'ai un peu la même Avec certaines exceptions Des fois Il faut que l'expérience Soit vraiment marquante Et puis moi C'est le cas Pour Monument Valley Pour accepter D'avoir dépensé Plus de dollars Que ce que j'ai eu En heure de jeu Je veux dire Si on part Vers des free to play Si on part sur Dota 2 Ou Starcraft 2 Où j'ai passé des heures Absolument interminables Bien entendu Que le compte est bon Pour moi Mais Pour des jeux Aussi exceptionnels Que Monument Valley Ca me pose absolument Aucun problème De payer un bon prix Pour un jeu Que j'ai trouvé Vraiment remarquable Et qui m'a marqué Mais J'ai complètement Oublié Ce que j'allais dire Moi c'est ça Mais Moi par exemple Bioshock Infinite J'ai pas joué 90 heures Mais pour moi Ca valait la peine Mais en même temps Pourquoi j'achète Tout le temps Un jeu de Bethesda Directement à sa sortie C'est parce que Je sais que J'aurai mon fameux taux Un dollar Après la patch Par heure J'attends toujours Quelques 2-3 jours Le temps qu'ils fassent Leur patch de lancement Ou quelque chose comme ça Mais bref Avant qu'on fasse Le dernier tour de table Alors là Je vous avertis On a lancé Beaucoup de jeux Déjà là Mais quand même Préparez-vous Je voudrais juste Faire en fond Nos petites annonces Ceux qui Mais à vrai dire Si vous voulez nous encourager Il y a plusieurs façons De le faire Puis si jamais Vous voulez qu'on Qu'on continue vraiment Notre cadence Ou même peut-être Qu'on augmente À un show par semaine Des choses comme ça Oh boy Tout le monde Aux avril Mais il y a plus d'autres choses Que vous pouvez faire Qui seraient fortement appréciées Vous pouvez Ceux qui nous écoutent Sur Twitch Ou ceux qui seraient intéressés De nous suivre sur Twitch Vous pouvez aller sur Twitch.tv Baroblique Multijoueur Info Vous pouvez nous suivre Vous pouvez également Aller sur notre chaîne YouTube Où est-ce que Vous pourrez également nous suivre Vous pouvez écouter les podcasts Et aussi écouter d'autres vidéos Sinon vous pouvez également Aller sur iTunes Nous évaluer Quand vous donnez des notes Justement c'est le genre de choses Qui nous donne plus de visibilité Qui va permettre à plus de monde De voir que le podcast existe Ce qui peut créer Des plus grosses communautés Et tout ça Et encore plus nous motiver Dans le fond Mais aussi Évidemment Une bonne note Peut nous aider Il y a aussi Google Play Que vous pouvez nous suivre également Par contre Google Play Je ne pense pas Qu'ils ont de système d'évaluation Mais c'est pas grave Vous pouvez nous suivre Dans le fond Il y a des tonnes d'autres plateformes Il y a également le site RZO Que je vous encourage À aller visiter Qui va répertorier Tous les podcasts du Québec Vous pouvez en trouver d'autres Coussiers qui sont fantastiques Mais sinon aussi Je vous encourage À aller suivre Si vous aimez Ce genre de conversation Surtout celle qu'on a eue aujourd'hui Je vous encourage À écouter le podcast Les jeux sont faits Un podcast hebdomadaire Si je me souviens bien Absolument Oui Qui est publié tous les mardis Sur multijoueurs.ca Qui est également possible De suivre Sur toutes les plateformes Également Oui exactement Depuis l'affiliation Avec multijoueurs Dans le fond Si vous visitez Comme mentionné tantôt Le compte YouTube Il y a une liste Les jeux sont faites Donc vous pouvez aller Dans notre passé Et vérifier Et vérifier qu'est-ce qui s'est passé Et sinon On appellerait bien sûr Sur multijoueurs.ca Ok c'est parfait Avant qu'on fasse aussi Notre tour de table J'aimerais juste dire Aux gens qui nous écoutent live Restez sur notre chaîne Parce que par la suite On va avoir The Girl and the Robot Qui va être joué Qui va être diffusé Par nos collègues De Back to the Indie The Girl and the Robot Qui est une production locale Également Un beau jeu Indie A voir Alors ça Ça va être Vraiment pas long Mais avant Alban Petit mot de la fin Petite chose à surveiller Ah bah Chose à surveiller C'est l'actualité eSports Qui va encore Au Canada S'enflammer Avec les LCS Bientôt La Northern Arena Il y a du lourd Qui s'en vient Puis pour ceux Qui veulent un peu plus De détails sur la Dreamac Je vous invite à aller écouter Les sportifs du clavier Demain Qui feront un gros débriefing En profondeur Parfait Merci Alban Maxwell Mardi Deus Ex Mankind Divided Qui sort Ça va être vraiment J'ai vraiment confiance Je suis très excité De ce jeu J'ai vraiment hâte d'y jouer Je sais pas si je vais y jouer La semaine prochaine Mais j'ai vraiment hâte Qu'on en parle Je pense que Martin Va nous en parler À notre prochain enregistrement Sinon J'ai découvert Le nouveau Doom J'étais pas là Quand on avait parlé Vraiment le fun Vraiment tripant Quelle réussite Vraiment tripant Le nouveau Doom Je suis vraiment pas bon Dans les first person shooters Mais il y a quelque chose De chaotique là-dedans Qui me plaît bien C'est un beau bordel Donc c'est vraiment Vraiment sympathique Et avant de terminer Avec la voix la plus radiophonique De l'univers Dois-je dire Moi Petit coup d'oeil Que je vous encourage à faire Joueur de Skyrim Sur PC Il y a un immense mode Qui est sorti Qui s'appelle Enderal Ender E-N-D-E-R-A-L-L Enderal En un seul mot C'est une reconversion Totale du jeu C'est deux développeurs Essentiellement Mais toute une communauté Qui s'est mis dedans Qui ont lancé carrément Un nouveau jeu C'est pas une fanfic Dans le monde De The Elder Scrolls C'est vraiment Comme s'ils utilisaient Le moteur De Skyrim Pour en faire Un nouveau jeu C'est complètement gratuit Vous pouvez le télécharger Il y a des années De travail là-dessus Quand vous l'installez Vraiment Tu peux pas utiliser Tes autres modes De Skyrim C'est une toute nouvelle expérience Des nouvelles habiletés Des nouveaux environnements Nouvelles cartes Et tout ça C'est comme une méga expansion Mais pas dans l'univers De The Elder Scrolls J'ai mis la main dessus C'est fantastique Vraiment Très très cool Très difficile aussi Un style RPG Un peu plus classique Également Ça vaut la peine D'essayer Pour n'importe qui Qui a Skyrim sur PC Je vous encourage De jeter un coup d'oeil Mais sinon Pour terminer Monsieur Tellend Les gagnants Ne prennent pas de drogue Les gagnants Ne prennent pas de drogue C'est ça ton mot de la fin Parfait Les gagnants Ne prennent pas de drogue C'est à cause des Jeux Olympiques Sauf si t'es russe Évidemment Il y a une culture d'arcade En Amérique du Nord Qui nous a amené A se répéter ça Encore 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 On apprendra tantôt Je vais avoir besoin SummerSlam dimanche Oui c'est ça Amateur de lutte Simon va être fâché Ok c'est bon Mais sinon J'aimerais remercier Tous mes invités J'aimerais remercier Tous les gens Qui nous suivent Et qui nous écoutent également Malgré tous ces problèmes Techniques qu'on a eu C'est pas grave Ça va être fantastique Et parfait la prochaine fois J'aimerais également Remercier Gessler Mazel À la technique Qui est l'homme De l'ombre Merci Gessler Merci On prend notre guilde bientôt Et sinon Au plaisir de vous revoir Tous les mercredis Tous les deux mercredis par mois Merci beaucoup de votre écoute Sérieusement Merci beaucoup C'est ça Et gênez-vous pas De donner des commentaires Si vous voulez qu'on couvre Des prochains sujets à venir Sur ce Au revoir Et à la prochaine Bye bye Ça va aller la belle Sous-titrage ST' 501